L'autre jour, pour la première fois de ma vie, j'ai pris ma voiture et j'ai quitté Paris. Progressivement, les immeubles ont commencé à disparaître. Sur les côtés de la route, ils avaient dû repeindre le goudreau en verre. Puis j'ai commencé à voir des gens qui étaient habillés comme dans le catalogue de la Redoute. On m'a dit que j'étais arrivé à... Mais non, mais pas ailleurs. Mais pas ailleurs. J'étais arrivé en province. Je suis passé devant une agence immobilière, j'ai rigolé. Pour le prix de mon studio à Paris, je pouvais acheter la rue. Je suis rentré dans un bar en province, ils sont polyvalents. Le bar où j'étais faisait bar, tabac, retrait colis et chirurgien dentiste. Dans le bar, des clients étaient installés, j'ai vu leur téléphone, ils avaient tous le même opérateur, dessus c'était marqué recherche. J'ai demandé au patron du bar s'il avait du wifi. Il m'a dit non, par contre j'ai de l'assise. Du coup je lui ai parlé d'internet, je lui ai dit que c'était génial et je lui ai expliqué comment marchaient des sites comme mythiques. Mais ça existe déjà et je lui ai dit que ça s'appelle l'amour et dans le pré. J'ai commandé au patron du bar un coca zéro. Il m'a dit peut-être qu'à Paris il est à zéro mais ici il est à 2,50. Le patron du bar m'a quand même servi un alcool fort qu'il avait fabriqué lui-même. En enversant il y a quelques gouttes qui sont tombées sur le parquet, du coup on voyait la cave. Le patron a parlé écologie, je lui ai demandé s'il faisait le tri sélectif, il m'a dit oui, après 5 grammes je ne sers plus. C'était la fête ce matin-là dans le bar, les gars revenaient de la chasse, ils avaient eu 3 chevreuils, 1 sanglier et 2 cyclistes. Puis le patron du bar m'a proposé de regarder le film du dimanche soir. Je lui ai dit qu'on était mercredi, il m'a dit mais je l'ai sur cassette. Je lui ai demandé si c'était une télé HD, il m'a dit non ça l'a être un DD. Puis je lui ai demandé où étaient les toilettes, il m'a dit tu traverses la cour et après le jardin c'est derrière le mur. Il m'a attendu des clés, je lui ai dit c'est les clés des toilettes, il m'a dit non c'est les clés de ma bagnole, tu iras plus vite. Puis je suis re-rentré dans le bar et là j'ai vu qu'il y avait un éthylotest à disposition. Alors j'ai demandé si c'était pour souffler dedans avant de prendre le volant. Il y a un band qui m'a répondu non avant de jouer aux fléchettes. Le soir j'ai repris ma voiture, j'ai roulé, j'ai commencé à me faire insulter, on m'a piqué mon portable. J'ai mis trois heures pour me garer parce que toutes les places handicapées étaient prises. Ça y est, j'étais rentré à Paris. Applaudissements Applaudissements